Ils m'ont moqué de nous. Macron, le président Emmanuel Macron, il est venu, il nous a rencontrés. Il était encore candidat. Il nous a rencontrés, la main sur le cœur, il nous a dit, la bouche enfarnée. Oh, les congés bonifiés c'est important, je ne toucherai pas. François, c'est important, je ne toucherai pas. Qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui ? Il nous l'a mis bien profond, voyez, il nous l'a mis bien profond. Il a fermé François, il a situé les congés bonifiés parce qu'il sait que nous les Antillais, nous les ultramarins, on n'a que de la gueule et on est incapable de se mobiliser pour avancer. Or, il faut leur montrer que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas venu pour vous dire de faire la révolution, mais je suis venu vous dire la chose suivante, que si vous ne faites rien, vos enfants vous reprocheront. Les enfants me reprocheront de n'avoir rien fait et de laisser l'État nous rendre invisibles. Parce qu'en fait, l'État, ce qu'il fait, il nous rend invisibles. À la Martinique, à la Guadeloupe, il y a des problèmes avec ce qu'on pourrait appeler les problèmes avec les statues. La fameuse opération de déchouquage. Moi, on m'a demandé la question, qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je dis, la jeunesse, elle a compris. La jeunesse, elle a appris la vraie histoire. La jeunesse, elle est allée chercher la vraie histoire. Pas l'histoire qu'on m'a appris à l'école en me disant que mes ancêtres, c'étaient des Gaulois. Et que quand les jeunes, ils déchouquent la statue, ils ont raison de déchouper. Je dis que dans les départements d'Outre-mer, qu'ils déchouquent, ils ont raison de déchouper. Parce que l'histoire qu'on leur apprend, c'est une fausse histoire. On sait que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, c'est qui ? Ce sont les gens qui, lorsqu'on disait que Napoléon Bonaparte, c'était un négrophobe. Parce que oui, c'était un négrophobe. C'était un grand homme, oui Napoléon. Il a rasié quelques musées, il a volé quelques trucs. Mais il a quand même crié les nards, il a quand même crié plein de choses. Pour les Français, Napoléon c'est un grand homme, il ne faut pas y toucher. Et bien lorsqu'on a dit, oui, c'est un grand homme, mais c'est un négrophobe. Parce qu'il a remis des Français d'Outre-mer en esclavage. Mon Dieu, on a pris une volée de voie verte parce qu'on a dit, et c'est la vérité. Il faut aussi savoir mettre la part sombre des personnages dont on nous vante les mérites, comme Colbert, comme untel, untel, untel. Il faut savoir accepter leur part sombre, leur part d'ombre. Et la France grandirait, nos hommes politiques grandiraient à dire, oui, c'est un grand homme, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, même s'il a fait ça. Comme ça, c'est une histoire partagée. Or, on veut nous imposer une histoire uniquement, le côté flamboyant. La France n'est pas si flamboyante que ça. Parce que si elle était flamboyante, elle n'aurait pas reconnu l'esclavage prime contre l'humanité en faisant disparaître le volet réparation. Nous sommes le seul peuple, le seul peuple, vous m'entendez ? Le seul peuple à avoir été, où on a reconnu l'esclavage prime contre l'humanité, où il n'y a pas réparation. Il n'y a pas réparation. Ils ne veulent pas parler de réparation. Et ils ont rendu la réparation impossible. Parce que les années sont passées, rendre une réparation, maintenant c'est compliqué. Moi, je dis, la France nous doit une réparation morale. La réparation morale, c'est quoi ? La réparation morale, ce serait par exemple, tous les enfants d'ultramarins qui veulent faire des études supérieures dans les facultés, dans des villes comme Nôte, Bordeaux, La Rochelle, la faculté devrait être gratuite pour ces enfants-là. Je dis aussi que si on veut réparer, on devrait... On n'a pas de représentation ultramarine parmi les hommes politiques. On va nous dire, oui, vous avez vos élus. Si jamais on revendique qu'il y ait des élus des outre-mer, on va nous dire, vous êtes là pour casser la République. Or, je dis, la France doit trouver un système pour... Alors, notre ami Claudie me dit que le terme discrimination positive, n'est pas une bonne expression. Mais comme c'est un homme des médias, je le fais confiance. Il va nous trouver un truc, il va nous trouver quelque chose où on va apporter ce combat-là. La France doit, se doit, de trouver les voies et moyens pour que, sans qu'on parle de discrimination positive, puisqu'on nous dit, c'est un terme qui... Comment on dit ? Mais madame, des États-Unis, ils ont fait... Ben, appelez-nous ce que vous voulez, oui, mais bon... Oui, mais, c'est pour ça, nous a fait... Oui, c'est pour ça, nous a fait... C'est pour ça, nous a fait... Les Américains, ils ont trouvé un système qui fait cœur pendant quelques années... Mes amis camarades, bonjour, bonsoir. J'espère que c'est tout correct. J'espère que tu peux rencontrer de moi, là, on tombe dans une manifestation. C'est une manifestation des Français outre-mer. C'est Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane, Polynésie. Voilà, la France, elle est un très grand territoire, très grand territoire. 11 millions de kilomètres carrés, jeunes économiques exclusives. Il y a beaucoup de territoires, beaucoup de différents peuples, nos quatre continents, hein. Donc, voilà, là, ce qui est passé ici, là, c'est une manifestation urbaine, français, outre-mer. Je vais manifester parce qu'ils ont plus moyens, plus droits, plus opportunités dans mon territoire outre-mer. Depuis quand vous avez dit comment ça s'appelait? Je connais un peu, Maurice, mais mon territoire outre-mer en France, je suis bien, je suis bien, un peu, ben, voilà, ben, problème, quoi. Il y en a différents cas des problèmes. Le chômage, et aussi, voilà, le chômage, la discrimination aussi, voilà. Et c'est ça, manifestation, là, là, qui se peut causer. Se peut causer un pélo, là. Nous espérodes plus droits, nous espérodes plus droits. Nous espérodes plus droits. par le vote des extrêmes, et il ne faut pas s'arrêter. C'est pour ça que... Il me dit, là, outre-mer tenté par les votes des extrêmes, tu vois. C'est ça, en fait. Montrez-je que le monde est bien complexe, hein. Le monde est bien complexe. Il y a beaucoup de problèmes. Et... La France n'est pas une exception. La France n'a plein de problèmes. Dans ce même territoire, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. OK. Maurice, m'espérez, bah... De continuer la mobilisation. De continuer, démande nous bonnes droits. De continuer... Avancer dans la bonne direction. Moi, j'ai tout... Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.